Vous allez bien ? Jésus est Seigneur, vous êtes dans la joie de vos cœurs, votre cœur est dans la joie de ce matin. Amen. Vous voyez qu'à l'atmosphère est comme ça, je sais, je sais, je sais que Dieu va faire quelque chose. Moi je prends ma part déjà, je récupère. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je ne sortirai pas d'ici quand je suis venu, parce que je sais comment m'accrocher à mon Dieu. Alléluia. C'est comme la femme à l'issue du sang. Elle avait dit que, quelles que soient les oppositions, elle avait l'objectif, c'est de toucher le Seigneur. C'est son objectif. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, les gens qui la renvoyaient, les gens qui l'empêchaient de produire la foule qui était autour du Seigneur, elle s'est dit, je ne partirai pas sans que quelque chose me soit arrivé. Et cette chose lui est arrivée, elle a pu toucher le Seigneur. Et une puissance s'est dégagée. Et sa guérison a pris place. J'ai pu ce matin que ta guérison prenne place. Amen. Que ta guérison prenne place. Vous savez, il n'y avait pas eu de mouvement. Il n'y avait que le Seigneur qui savait quelque chose et sorti de lui. C'était en douce que la guérison a pris place. Et ce matin, vous voyez, on n'a pas besoin que doucement le Seigneur va faire. Il va te guérir, il va te donner de l'espérance. Ne perds pas, vous voyez, ne sois pas paniqué. Ne perds pas l'espérance. Accroche-toi à ce qu'il a dit parce qu'il n'y a pas un Dieu qui manque. Il n'y a pas un Dieu qui change. Il a prouvé, prouvé, prouvé démontré que ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Ce qu'il dit, il amène à l'accomplissement. On a toujours dit que notre Dieu, c'est le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui soit impoussible. Puisque même si ça n'existe pas, il a amené à l'existence. Amen. Ce matin, il est là. Il est là. Allez-y, allez-y pour moi un livre d'Épître, 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 d'Épître. Amen. Même quand il est là, c'est le dimanche dernier. On ne va pas courir ce livre rapidement par la grâce de Dieu. On va voir comment Dieu va me conduire. Je vais plutôt enseigner. La même grâce qui nous a été accordée. Il est le dispensateur de sa parole. C'est une grâce. Alléluia. Ok. Non, j'avais demandé à ce que l'on puisse lire un peu le livre d'Épître la semaine dernière. Quelqu'un a lu ? Merci. Merci pour ceux qui ont lu. Je crois que j'avais insisté qu'on lise le chapitre 3. Mais je vais aller au chapitre 3. Je vais commencer par le commencement. Il dit, je vais lire les quatre premiers versets. Il dit, « Il porte, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment pas et qui a manifesté sa parole. En son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur, à titre, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix soient donnés de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre sauveur. Amen. On a dit Amen avec moi. Amen. Ok. Non, je ne vais pas lire tout le livre, évidemment, vous avez certainement compris, mais on va descendre ces passages petit à petit et puis on va voir là où on va arriver. Donc, je vais me focaliser plutôt sur ces quatre versets ce matin. Amen. Et vous savez, la Bible nous parle ici de... Vous connaissez Paul, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose par rapport à Paul qui a été... qui est toujours révélateur un peu de comment il voit, comment il a vécu sa... Je ne l'ai dit sa chrétienté, mais sa vie de Tissipola et son ministère et toutes ces choses, on le verra en tout cas. Mais vous savez que... Je vais dire une mise d'introduction. Vous savez que Paul était un homme de petite taille. Vous savez ça ? Il était très, très court. Très, très court, mais... Sa taille n'a rien à boire avec sa capacité. Il était très court, mais il était très puissant. Il était très court, mais il était très intelligent. Il était très court, mais il était très aimé. Il était très court, mais il était rempli de la présence de Dieu et de l'onction de Dieu. Amen. Et donc, on parle de l'épître de Tite, mais c'est de Paul en réalité qu'on est en train de parler. Parce que c'est lui qui a écrit cette lettre à Tite. Il a appelé ici son enfant selon la foi. Et il a commencé par dire que... Il est Paul, serviteur de Dieu. Et donc, le titre de mon message ce matin, c'est sauver pour servir. Amen. Ici, c'est que... Bon, on se pose déjà la question. Oh, il est encore venu. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Alléluia. Mais on a une révélation. Et on va rester... On va rester... Comment on dit... Intègre par rapport à la parole. La parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce qui est la... C'est ce qui est la vérité. Amen. Vous savez que Paul aussi était un persécuteur des chrétiens. Il persécutait les chrétiens, je l'ai dit, de manière... De manière géniale. De manière... Sincère. Voilà, de manière sincère. Parce que c'est ce qu'il croyait. Il croyait qu'il agissait de la bonne manière. C'était la bonne chose à faire. Et il était un fariseur. On l'appelle, il y a aussi beaucoup de gens qui l'appellent, le farisien qui est devenu disciple de Christ. C'est possible aussi que tu commences farisien, mais que tu deviennes disciple à même. Et Paul a été l'exemple de toute cette diversité, de toutes ces contradictions que l'on peut trouver dans la chrétiennité. Il était donc un persécuteur des chrétiens. Et il était éménie de Christ, évidemment, parce qu'il persécutait les chrétiens. Parce qu'il ne croyait pas en Christ. Il ne croyait pas à la nature divine, à la révélation messianique de Christ. Et c'est pour ceux-là qu'il persécutait ceux qui croyaient en Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Et donc, la vie nous dit aussi qu'il a participé au meurtre d'Étienne. Vous vous souvenez, il était là, et c'est eux qui avaient déposé leur manteau quand Étienne était, comment on dit ça, était habillé. Merci. Et donc, il était là en ce moment. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui terrorisait ou bien faisait peur, Étienne, tout ça. Il peut passer à l'art, c'est-à-dire tuer même et détruire leur vie. Et c'est ça, son zèvres, comment il descrivait son zèvres dans le temps. Si vous allez à un acte chapitre 7, comme c'est un enseignement, je crois qu'on va regarder les passages aujourd'hui qui vont essayer de nous confirmer ce qu'on est en train de dire. Ok, acte chapitre 7, vers la fin du chapitre. Il dit, il dit qu'il poussait alors de grands cris en se couchant. Si vous lisez à partir du verset 54, vous verrez la mort d'Étienne et tout. Au verset 57, 58, il dit qu'il le traînait hors de la vie et le lapinait. Les témoins déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Saul, après Saul, c'était Paul, n'est-ce pas ? Il s'appelait Saul de Tars et il est négligé. Aussi, peut-être qu'il faut clarifier ça parce que beaucoup de gens ont dit souvent qu'il a changé de nom. De Saul, il a devenu Paul. Ce n'est pas vrai, il a juste pris le nom de Paul. Ce n'est pas Saul qui est transformé en Paul. Ce sont deux noms tout à fait différents. Il y a des théologiens qui pensent qu'il a pris le nom de Paul, qui était le nom de la première personne qui l'a convertie, qui s'appelait Paulus Sancti. Donc, c'était un nom qui, enfin, le nom, je vais peut-être revenir à ça tout à l'heure parce qu'on a besoin de tous ces renseignements. Ok ? Et donc, malgré la situation de terreur que Paul créait dans la vie des chrétiens, Dieu, cependant, avait un plan souverain pour lui. Amen. Jésus-Christ a dit ce matin que Dieu a un plan souverain pour toi. Quelle que soit ta position, là où tu te doux, quelle que soit la situation, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, ce que tu as reçu, ce que tu n'as pas reçu, comment tu vis, comment tu ne vis pas, Dieu a un plan. Et il a un plan souverain. J'aime bien, il faut souligner ce mot. Dieu a un plan souverain. C'est-à-dire que personne n'a pris Dieu, l'a fait à soi, et puis il dit, bon, par rapport à la vie de telle personne, voici le plan que tu dois avoir. Non, 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 non. C'est souverainement. C'est dans son conseil personnel que Dieu a fait un plan par rapport à ta vie. Ça, c'est merveilleux. Parce que si Dieu devait demander conseil aux hommes pour avoir un plan pour toi, je suis sûr que ton plan aurait une difficulté à passer. Amen. Parce que les hommes ont ajouté, vous voyez, les petits, c'est un peu comme les trucs des, comment on dit ça, comment ça fait, les êtres qui crampent les mûres, les âres. Vous voyez, vous voyez, quand les âres font le déchet, il y a toujours un blanc, c'est noir, il y a toujours un petit blanc. Ouh, c'est-à-dire, il y a toujours quelque chose que l'homme va trouver dans ta vie, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon de... Il y a toujours quelque chose. Mais merci, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de conseil de personne, il décide souverainement par rapport à ta vie. Alléluia. Et donc, il n'y a rien que l'homme peut ajouter ou peut changer. Et donc, un jour, vous le savez, tout ce qu'il faut arriver, il faut arriver sur la route de Damas, encore en train d'aller après les chrétiens pour les persécuter. Et puis, quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est le jour où Christ s'est montré à Paul. OK ? Je parle de la même personne. Et c'est ce jour où il a été sauvé. Amen. Vous savez, quand Paul a été sauvé, Paul n'a pas été amené au ciel. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il a été sauvé, comme toi et moi, pour sa vie. Et donc, après son salut, il y a maintenant le service. Il y a maintenant tout le reste qu'il va faire sur la terre qui va commencer. Et donc, dans ce livre de titres, vous savez, si vous l'avez lu, c'est juste trois petits chapitres. Amen. Ça n'a rien à voir avec les sauvés et tout ça. Vous comprenez. C'est trois petits chapitres. Mais dans ces trois petits chapitres, si vous étudiez très bien, Paul a emballé tout ce qu'on peut connaître de la théologie, de la chrétienté, de la vie de l'église. J'ai lu et j'ai relu ce passage une fois qu'on peut dire malheureusement que c'est le manuel pour avoir une église qui prospère, le manuel pour avoir une vie de chrétienté qui plaît à Dieu et qui vous donne de pouvoir percer dans notre image. Alors, quel est le message que ce livre de titres comporte ? Que devons-nous savoir ? C'est la question que je me suis posée. Première chose, il a dit dans le texte 1, nous sommes les serviteurs de notre Seigneur. Allez-vous bien ? Vous savez, Paul, le nom de Paul, je parle des contradictions de la vie de Paul, je vais continuer un peu. Vous savez que le nom de Paul, Paul signifie petit. Ça signifie humble en réalité. Amen. Et donc, moi je crois que c'est pas par hasard qu'il a pris ce nom. Il a pris ce nom pour montrer qu'en réalité, il n'est rien, il est insignifiant en tant que Paul. Il a pris ce nom pour démontrer l'humilité que lui, il doit exercer sur la terre dans son appel. Et donc, c'était ça la signification du nom de Paul. Ensuite, il a, comment on dit ça, il était missionnaire et il était, comment on peut le dire, il était le plus grand des théologiens. dans les élus qu'il a conduits, bon, c'est pas le vrai, mais il a, il a, il a, il a publié, il a publié, enfin, les livres qu'il a, qu'il a écrits. Il était, il était, il était, on peut dire qu'il est l'un des plus grands théologiens, tout le monde que c'est, les chrétiens surtout. J'aime bien les chrétiens qui n'aillent pas nos pauvres. Parce que vous voyez, du moins les gens On cherche tous à être comme Paul On dit mais c'est la peau Il n'est pas bien avec Jésus Mais la puissance qu'il s'est gagnant Il a eu plus de lui que tout le monde Et c'est vrai tous ces choses Ça c'est le côté Le côté grandeur de Paul Mais si vous faites attention Au livre de Paul et aux écrits de Paul A côté de cette Brillance externe Qu'il exhibe Dans tout ce qu'il fait Il y a ce petit cœur De comprendre que lui Paul il n'est rien Par rapport à Dieu Et que tout ce qu'il fait C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu C'est Dieu qui fait A travers sa vie Amen Et Bon On dit aussi Dans mes études par rapport à ceci Apparemment il a écrit celui En étant assez âgé Ok Et C'est à dire que Il paraît qu'il perdait même un peu la vue Sa vue devenait un peu Un peu Un peu terne Et toutes ces choses Mais quand vous lisez le livre Vous verrez que Et ça c'est une grande révélation Parce que L'état de la vue physique De Paul N'a rien empêché à la vision Que Paul portait Il avait une vision claire Quand il est écrit celui-là Il y avait une connaissance claire Et totale De ce que Dieu veut Alors nous sommes Premièrement L'humilité Et Nous sommes des serviteurs de Dieu Il y a des passages dans la Bible qui parlent Parce que nous sommes des esclaves Nous sommes des esclaves de Dieu Dans ce passage Il parle Quand il parle de l'esclave de Dieu Mais vous verrez Dans plusieurs endroits La Bible parle plutôt De De Des esclaves de Christ Ok Mais en réalité C'est la même chose Que tu sois Un Esclave de Christ Ou Un esclave de Dieu Ça aussi c'est un point Un autre point théologique C'est à dire que En réalité Dans Le 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 Vous savez Exactement Ce Je suis En train de parler Là où je vais Avec Avec ça Amen Ensuite Si vous allez Avec moi Dans Dans Un pierre Chapitre 1 Allons-y Dans Un pierre Chapitre 1 Rapidement Un pierre Chapitre 1 À partir du Verset Du Verset 18 Il dit Vous savez Que ce n'est pas Par des choses Pévissables Par de l'argent De l'or Que vous avez Déracheté De la Vaine Manière De vivre Que vous avez Hérité De vos Pères Mais Par le Sang Précieux De Christ Comme D'un Anneau Sans Défaut Et Sans Tâche Alléluia Donc Quand On a dit Que nous sommes Esclaves De Dieu Voyez Ça veut dire Tout simplement Que nous avons Été Rachetés Et Nous avons Été Payés En réalité Nous avons Été Rachetés Par Le Sang Précieux De Jésus Christ Comme On l'a dit Tout à l'heure Ce n'est rien D'autre Qui nous a Rachetés Ce n'est Ni Argent Ni Or Ni Sacrifice Ni Quoi Que ce soit Le Seul Sacrifice Le Seul Sang Que l'on comprenne Que notre état Notre situation Notre espérance De fils De Dieu Et de vie éternelle Ne dépend D'aucune heure Que nous avons Pu accomplir Mais ça dépend Tout simplement Du son De Jésus Christ Qui a été Versé Et donc Si c'est le son De Jésus Qui nous a Rachetés Ça veut dire Tout simplement Que nous ne nous Appartons plus C'est ça En fait La signification Quand la Bible Parle de Nous sommes Esclaves De Dieu Esclaves De Jésus Christ C'est tout simplement Qui nous dit Que nous ne nous Appartenons plus Voyez Notre vie A été Rachetée Par le prix Fort Du sang De Jésus Christ Et donc Nous appartenons Maintenant A celui Qui est venu Sur le marché Quand nous Étions Esclaves Pour nous Racheter Et nous Appartenons Désormais A Jésus Christ C'est ce que Paul est en train de dire Par rapport A lui Qu'il est L'esclave De Dieu Hallelujah Et ça aussi Ça parle tout simplement De l'humilité C'est à dire De reconnaître Que Nous ne sommes Rien Nous n'avons Puut Rien Faire Pour nous Mêmes Quand nous Étions En difficulté Quand nous Étions Dans la boue Quand nous Étions Sans Expérience Il n'y avait Rien Même nos Parents N'auront Pu Rien Faire Même Les rois Et Les autorités Non Personne Il n'y avait Que Jésus Par son sang Qui a pu Nous Racheter Hallelujah C'est pour Que nous Disons Seigneur Merci Nous sommes Heureux De l'appartenir Parce que Tu nous As Racheter Hallelujah Ensuite Il parle De Il parle De ce que Nous sommes Envoyés Et ça Ça parle Un peu De l'autorité Pourquoi ? Parce que Il dit L'apôtre Voyez Quand on parle De l'apôtre De l'apostola C'est un terme C'est un terme Technique Et puis C'est un terme Général Dans la Bible Quand on parle D'apôtre La première référence Que nous faisons C'est Nous ferons référence Aux douze Qui étaient Avec Avec Jésus Et puis Il est arrivé Paul sur la scène Et puis Il dit Oui moi aussi Je suis apôtre Je n'ai pas été appelé Au même temps Que les autres J'ai été appelé De manière Différente Parce que Les autres J'ai été appelé On était parti Les chercher Au bord de l'eau A la pêche Des frères C'est d'une manière Vous connaissez D'une manière Totalement différente Qu'il a été appelé Mais il a été appelé Aussi Apôtre Ça c'est C'est le côté technique De l'apostola Qu'on voit dans la Bible Mais de manière générale Vous voyez Tous ceux qui sont envoyés Sont Sont Dans le Dans le Comment dire ça Dans le Comment dire ça Sont Sont Quand tu es envoyé Et nous tous Normalement Vous voyez Quand nous sommes sauvés Il y a quelque chose Que Dieu attend de nous C'est que nous puissions Aller en son nom Amen Ce que nous allons faire Prêcher sa parole Ce que nous allons revenir Ça c'est autre chose Amen C'est pourquoi Il y a des gens qui vont démunir T'es-tu Il y en a qui vont implanter Des églises Il y en a qui vont faire ceci Il y en a qui vont faire cela Mais en réalité Eux tous Nous tous Nous sommes appelés Amen Et nous sommes envoyés Dans Dans la 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 Si on prend le Le terme L'apôtre Comme être envoyé Encore une fois Paul nous l'appelle Zigueux Non seulement nous avons été rachetés Mais nous avons été rachetés Après d'être envoyés Et nous devons comprendre Que nous ne sommes pas Rachetés juste Pour être rachetés Mais nous sommes rachetés Parce que Dieu A un plan pour nous Et il nous envoie Pour que ce plan soit Accompli Hallelujah Paul Comme je l'ai dit J'ai dit tout à l'heure Qu'il a parlé Des douze apôtre Je ne vais pas Je n'ai plus Le béni sur ça Ensuite Il a parlé De l'élection Ok Il a parlé De l'élection Et nous tous Nous connaissons Très bien Ce que ça C'est un peu Cette élection Un peu Comment je vais dire ça Il y a beaucoup Des gens qui se posent Des questions Par rapport Parce que Les gens disent Mais si Si nous sommes élus Avant la fondation Du monde Ça veut dire que Par exemple Ceux qui doivent être sauvés Dieu les a déjà Écrits quelque part Et donc Tous les autres Quelques sois Ce qu'on fait Ils n'ont pas de Ils n'ont pas de chance Puisqu'ils n'ont pas été Élus Ils n'ont pas été Ils n'ont pas été Choisis Et donc Mais la même Bible Nous dit aussi que Dieu dit Que sa bonhonté C'est que tout le monde Soit sauvé Et que personne Ne se perd Donc On va pouvoir étudier Cette parole Et voir En réalité Ce que Dieu Est en train de dire Quand la Bible Dit que nous sommes élus Voyez En réalité Et c'est un peu Une fois Le dilemme Ce n'est pas un dilemme Je ne peux pas Mais les deux côtés Quand j'ai parlé de Paul Tout à l'heure De Dieu Du ministère De ce que nous faisons Avec Dieu Comment Dieu même Agit Vous voyez un peu Donc Peut-être que je vais Je vais arriver Je vais arriver à ça Mais je vais en parler Vraiment Vous voyez Moi je crois Et ça c'est de moi Je crois que Vous voyez Tout le monde A été A été choisi A été élu Pour le salut Mais nous l'entend Dans notre élection Par le libre arbitrage Que Dieu nous a donné Je ne sais pas si Vous me suivez C'est un type Vous voyez Quand je l'ai dit Une fois ici Et quand je l'ai dit Des fois c'est un peu Mais vous voyez On dit souvent Que le salut Est gratuit En réalité Je vais venir A certains Parcet Vous allez le regarder En réalité Le salut est gratuit Parce que Tout ce qu'on fait Jusqu'au salut C'est Dieu Qui agit Amen Mais maintenant Quand tu arrives Au salut Il va te demander Quelque chose Il va te demander De croire Et il va te demander D'accepter Le Seigneur Jésus Christ Amen Et donc ça veut dire Tout simplement J'aime bien Beaucoup cet exemple Il y a quelqu'un Qui disait C'est un peu différent Mais c'est la même chose Supposons que Je te dis tout à l'heure Que J'étais élu Pour recevoir Un cadeau Que j'ai acheté A Arcos Vous connaissez Arcos C'est un bon exemple Parce que Arcos Tu achètes Et tu ne te donnes pas Automatiquement Ok Et donc je te dis Ton nom Est écrit dessus Le cadeau Est large Pour toi Je t'ai choisi Ton nom Est écrit dessus Et puis j'ai le ticket Qu'est-ce qu'ici Est-ce que Je n'étais pas choisi Pour le cadeau J'étais choisi J'ai mis ton nom Mais si tu ne prends pas Le ticket Qu'est-ce Pour aller À Point C Pour aller Sur point B Pour dire Je suis le numéro 120 Tu ne recevras J'avais le cadeau C'est la vérité Ou pas Hein Bon Ceux qui ne vont pas Au point B Vous pouvez aller Au point B C'est la même C'était Arcos Point C Point B Voilà Mais ce que je sentais De dire C'est que Même Comme Dieu Voyez C'est pour ça Que Dieu A fait les hommes Avec Un libre arbitre Il nous a donné Le choix Voyez Il dit Je mets devant toi La vie et la mort Mais je te conseille De choisir la vie Ça veut dire Tout simplement Dieu pouvait Dieu pouvait dire Tout simplement Voyez Je mets devant toi La vie Que tu veux Ou non Tu choisiras la vie Et c'est ce que Nous les hommes On aurait dû faire Mais Dieu dit Non Je t'ai prié Avec ton libre Moi je te donne Ce qui est bon Mais c'est à toi De prendre Alléluia Et c'est pour cela Que vous devrez Continuer à prier Même pour ceux Qui rejettent L'évangile Ceux qui continuent A s'opposer Il ne faut jamais S'arrêter Moi pour dire Non Je crois que lui Il n'est pas Élu pour le salut Donc c'est bon Non Non Il faut continuer A prier Il faut continuer A briser Voyez Les liens Qui retiennent Ces personnes Qui ne voient pas L'espérance Qui est attachée Au salut Que tu lui présentes Parce qu'à un moment donné Voyez On a vu On a beaucoup De ces exemples D'ailleurs Des gens qui se sont opposés De manière On a maintenant devant nous L'exemple C'est la peau de pau Amen Déjà ils se sont opposés De manière violente A l'évangile Déjà Ils te disent Si c'est ça Si tu emmènes ça encore Toi et moi On ne sait pas De plus On voit même ça Dans les familles Et toutes ces choses Mais Dieu A déjà Mis leur nom Sur le salut Ils ont été déjà Élus Pour participer A ce salut Il faut Qu'ils arrivent A un niveau Où ils disent J'accepte Ce que Dieu M'a Ce que Dieu M'a donné Alléluia Et donc C'est ça Un peu Notre élection Et le ministère Qui vient avec Et donc Quand tu es sauvé Ce que tu fais C'est que tu Ailles Tu vas aussi Dans le monde Pour pouvoir Faire en sorte Que d'autres Élus aussi Puissent rentrer Dans leur Dans leur salut Amen C'est pour cela Que les témoins de Jouba Ils ont des figas Ils ont des nombres De ceux qui vont être sauvés Il y a des gens Qui ont ça Peut-être c'est 100 000 Il y en a qui parlent 144 000 Parce qu'ils vont trouver 54 000 dans la Bible Quelque part Et puis Ils vont ramener ça Ils vont faire Toutes ces choses Non 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 La Bible Quand vous lisez la Bible Je vous en supplie La Bible Est un tout C'est pour cela Que pour étudier la Bible Il faut chercher La balance Dans la Bible C'est important Si tu lis un passage Et puis tu fais Une théologie dessus Tu bâtis un secte Et c'est ce que les gens font Amen Et donc tu peux lire Tu peux prendre ce passage Tout à l'heure D'élection Et puis tu fais un secte Facilement Il suffit d'avoir maintenant Un don Qui détecte Ceux qui sont élus Et donc A un moment donné Tu peux avoir le nombre Dieu veut te révéler le nombre Donc tu peux savoir Que c'est 500 000 Et même un million de personnes Qui sont élus Bon On va dire Les gens Dieu a dit A haut vol Ou bien à l'ordre Et c'est son île A tous les qui sont élus Et donc Moi En tant que le gourou Dieu me donne maintenant La révélation De détecter Ces 500 000 Qui sont élus Et je bâti tout Tout tranquillement Une église Qui est en réalité Une secte Amen En oubliant que Dieu La volonté réelle de Dieu C'est que tout le monde Soit sauvé Et c'est là où la balance n'y a Est-ce que vous voyez un peu Ensuite Ah Amen Je vais aller sur le passage Parce que ça Ça me fait du bien Hébreu Allez-y dans le livre Hébreu 12 Hébreu 12 Le verset Le verset Le verset Le verset Le verset Il dit Ayant le regard Les regards Sur Jésus Qui suscite la foi L'amène A la perfection En échange De la joie Qui lui était réservée Il a souffert La croix Mèbrusée L'innominie Et s'est assis A la droite Du trône De Dieu Considérez en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle position De la part des pécheurs Afin que vous Ne vous lassiez point L'âme Découragée Alléluia Vous n'avez pas encore Résisté Jusqu'au sort En étant contre le péché Et vous avez oublié L'exhortation Qui vous est adressée Comme à des fils Mon fils ne méprise pas Le châtiment En réalité Ce que je veux dire Tu sais pas ici C'est Christ qui a payé Le prix pour toutes choses Il a payé le prix Non seulement pour le salut Mais il a payé le prix Pour ta restauration Il a payé le prix Pour ta joie Il a payé le prix Pour ta paix Il a payé le prix Pour ta délison Non mais Mais le prix Qui a été payé Ne suffit pas Si toi même Tu ne fais pas Tu ne rentres pas Dans ce qu'il a Il a eu le prix Qu'il a payé pour toi Amen C'est pour cela que Si tu fais un choix D'être malheureux Tous les jours Tu seras malheureux Tous les jours Et puis après Tu vas être fâché Comme Jésus Non mais pourtant On a dit que Tu as payé pour ma joie Est-ce que tu es un peu Mais il faut que tu travailles A ta joie Il faut que tu comprennes Que voyez Les choses Qui t'emmènent Dans la tristesse Ou la désolation Ne sont pas des choses de Dieu Donc tu sais Comment affronter ces choses Tu sais comment te positionner Par rapport A ce genre de choses Alléluia Et donc C'est important Que nous comprenions Que Dieu Je ne sais pas J'ai dit ça Mardi Encore une fois Tu ne verras nulle part Par exemple Les gens commencent Par prier Bon c'est vrai Il y a quelqu'un Qui m'avait dit A la cible Mais je vais Apparemment Tu ne verras nulle part Où les gens Commencent par prier Pour la percée financière Et puis Dieu Fait tomber la joie Mais quelqu'un m'a dit Il y a que ça se passe Maintenant on prie Et puis la joie Fousse dans la poche Les gens Je cherche ce ministère Vous pouvez me donner l'adresse Mais c'est quelqu'un Qui m'a dit ça A la cible On dit même Les femmes Ça dit Au fond les ministères Dans l'église Et puis l'heure Que tu consultes Ton compte en banque Il y a du surplus Et puis je dis à mon frère A la cible J'ai dit C'est lui qui ne travaille pas Il ne mange pas Et donc ça paraît un peu Un peu bizarre Que Dieu fasse pousser la joie Sur les arbres C'est contraire A ce que c'est que Dieu Bon Bon Ce n'est pas que Dieu ne veut pas Que l'on ait la percée financière Mais il y a des choses Que nous devons toucher Il y a des choses Que nous devons faire Il y a des choses Que nous devons répliquer Il y a des pas Que nous devons poser Même si tu dois faire quelque chose Il y a cette foi Qui doit te dire Vas-y Parce que Dieu Va faire fictifier Ce que tu vas faire Et il faut que ces choses Se mettent sur le pied Dans la vie Dieu n'est pas un magicien Alors Dieu est Dieu Il n'est pas un magicien Les magiciens Ils se mettent sur l'eau Dans une poche Pendant 30 jours A Tawaburi Comment il s'appelle le monsieur Hein David Brain J'en sentais très branché Avec les gens comme ça Mais il est plein Et puis il ne boit pas Il ne boit pas Il ne mange pas Pendant 100 jours A peu près Waouh Et il survit quand même Mais imaginez Que ces 100 jours Il était en train de prier Ça me dit vous rappele Ça fait 100 jours de jeûne Parce que ce qu'il a fait Ce n'est pas un jeûne Parce qu'il ne priait pas C'était juste Je ne sais même pas Comment il a fait Pour subir Mais ce n'est pas grave Ensuite il parle du fait Que nous sommes sanctifiés Ça c'est le côté spirituel des choses Vous voyez La foi Et ça Prêtez-moi un peu attention Par rapport à ce que je viens de dire Vous voyez La foi de ceux qui appartiennent à Dieu Cette foi A un but aussi Et c'est ce que je viens de essayer De toucher La foi qui nous a sauvés Nous conduit aussi Vers une connaissance De la vérité C'est-à-dire que Quand tu es sauvé La prochaine étape C'est que tu connaisses La parole de Dieu La vérité Amen Personne ne connaît En réalité La vérité Avant le salut Parce que ceux qui ont essayé De cette manière Ils ont été Troublés Troublés Pourquoi ? Parce qu'ils ont Étudié la Bible De manière scientifique C'est-à-dire Sans la révélation Que donne l'Esprit C'est le Dieu Mais ceux qui sont venus À la foi Désormais Ils ont en eux L'Esprit de Dieu Qui est l'Esprit de vérité Qui va les conduire Désormais Non seulement A connaître les choses Que Christ a enseignées Mais à les emmener En profondeur Dans la révélation Et donc Quand nous nous sommes sauvés C'est notre devoir Encore une fois Dieu ne viendra pas Mettre la Bible Dans la tête De quelqu'un C'est nous-mêmes C'est notre devoir À partir de ce moment De dire Saint-Esprit de Dieu Je veux savoir plus Je veux aller en profondeur La foi que j'ai embrassée Je veux connaître Tout ce qui Vient autour Et le Saint-Jésus De vivre Ne va nulle part ailleurs J'ai ce livre Alléluia Et tu commences Par étudier Tu commences par lire Pourquoi ? Parce que Regardez Quand tu arrives À la vérité C'est cette vérité Qui T'a franchi Alléluia Et donc C'est à travers la vérité Que tu arrives À amener une vie de piété Parce que C'est ce que tu connais Que tu appliques C'est ce que tu connais Que tu démontres C'est ce que tu connais Qui guide tes pas Et donc Quand on est sauvé Les états Ces états Boivent suivre Je ne sais pas Que si Alain Se le disait La dernière fois Des fois tu peux être sauvé Et puis Ta maturité Expliquée reste Au jour du salut C'est à dire Ce que tu es au moment Où tu es sauvé 15 ans après Tu es toujours Tu as toujours Cette même Expérience Cette même connaissance Ce n'est pas bien Dans le monde Dans le monde physique On crirait déjà On aurait déjà consulté Au moins 40 consultants pour toi Si après 15 ans Tu développes Une attitude D'un bébé D'un mois Mais malheureusement Dans le spirituel Nous sommes libres D'avancer Mais ça ne nous fait pas De bien Parce que ça ne nous affranchit pas Alléluia Regardez un peu Il y a quelqu'un Qui a dit J'ai des deux passages Qui m'ont fait très Du bien Quand j'étudiais ce truc Il dit Une profession De la vérité Qui permet A un individu De vivre Dans l'intuité Est une profession fausse Alors Vous savez Ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire Que c'est lui Qui professe La vérité Mais que sa vie Ne reflète pas La vérité Il dit Ta profession Elle fausse C'est un peu choquant Mais c'est de vérité Il dit Ce que je crois Doit affecter Comment je vis Malheureusement Ce que je crois Doit affecter Comment je vis Alléluia Vous savez Je vais donner un exemple Assez vulgaire Assez vulgaire Parce que je crois Que mon épouse M'est fidèle Et me restera fidèle Je ne sens pas Plus J'ai des études Mon attitude Est dictée Parce que je crois Est-ce que vous voyez un peu ? Quand je prends Mes bagages Et que je vois Je vais en voyage Son attitude Son attitude Dépendant de ce qu'elle croit En réalité Parce que si elle croit En l'instant Que ce gars-là Donc tu vas avoir Le coup de fil de maté A 14 Et tu es où ? Tu n'as plus qu'un taxi C'est plein de mobilette Et tout ça Pourquoi ? Parce que Elle croit Que tu peux Tu peux S'y exager Est-ce que vous Sûrez ? Et donc Ce que nous Pourrions Doit déterminer Ce que nous Ce que nous faisons Et donc Ce que je crois aussi Doit affecter Ton âge de vie Vous me voyez venir Doucement Il y a un autre Qui a dit Il dit En faisant des remarques Sur Le fait que Dans les églises On n'arrive pas à passer De la foi A la connaissance Et à la piété Il dit De nos jours Nous sommes défiés Mais pas changés Nous sommes convaincus De péché Mais non convertis Il dit Nous entendons Mais ne faisons pas Et quand j'ai lu ça J'ai regardé l'église Je ne parle pas De pierre vivante Mais l'église De Dieu Je me suis rendu compte Que c'est la vérité Parce qu'il y a beaucoup Nous avons confessé Nous avons professé Mais notre vie Ne reflète pas Ce que nous professons Il y a beaucoup Nous enseignons même Nous faisons Voyez Il y a rien Vous savez comment est-ce Que vous détectez ça Des fois il y a quelqu'un Qui vient Voici ce qu'il a Et puis tu lui dis Mais Si C'est toi Qui doit conseiller Quelqu'un Qu'est-ce que tu lui disais Et tu l'imagines Il lui dirait Tu n'as pas le droit De quitter Ton mari Mais elle qui a venu Mais elle qui a venu Ben je vois Sa décision C'est de quitter son mari Vous savez peut-être Je lui dis Mais C'est-à-dire que Si C'est de cette personne Enseigner une autre femme Elle ne dit Jamais Dieu ne permet pas Le divorce Reste là Gère cette affaire Prie On va prier pour toi On va faire ceci Mais quand ça arrive A lui Ou bien à elle Je veux me prendre Ça suffit Ça suffit Oh tu go Hallelujah Le gars Certains l'ont touché Beaucoup de Beaucoup de Humaines ce matin Mais c'est la vérité C'est la vérité Amen J'ai vu J'ai été Oui J'ai dit La dernière fois Le petit parcours Qu'on a fait Avec le Seigneur On a fait Beaucoup de choses Il y a eu Un moment donné C'est le Comment dire ça Le patient Qui me disait Fais attention Parce que si quelqu'un Vient Quelqu'un Vient Et te dit Oh ça c'est C'est ma maison Ceux qui veulent Partir Fais attention Parce que dans les deux semaines Qui viennent Il y a cette même Person qui va partir Mais pourtant Si quelqu'un De l'autre Allait partir Avant lui Il va lui dire Mais non C'est pas un coup de Ce problème Mais il va sortir De là où Il va donner Des bons conseils Mais quand ça Vient à lui Est-ce qu'il va Appliquer La même Les mêmes conseils Les mêmes Vérités Les mêmes connaissances Qu'il a Dans la Donc c'est Partir dans les maisons Dans les foyers Partout Dans la société Et comme le dit Comme le dit Cet écrivain Voyez Il y a des choses Que nous connaissons Que nous n'appliquons pas Ensuite La milie Il faut que j'étalise Ma première partie Allez Je vais arrêter Je vais continuer Après Je vais arrêter Je vais appliquer Ce que je crois Mais c'est vrai Je crois qu'on va finir Donc je vais appliquer Ce que je crois À moi Est-ce que vous me dites Oh pasteur On est prêt Vous le dites On va s'élever Vous êtes prêt On va continuer On peut continuer Ça va Ok Merci Seigneur Merci d'avoir donné Un peu Ok Vous savez Il y a quelque chose Qui est ressenti De la vie de Paul Aussi C'est que Voyez Il a toujours Il a toujours défendu La souveraineté de Dieu Ok Et Mais pourtant C'est lui aussi Qui se tient ferme Par rapport A la passion Pour la passion Pour les missions Et l'évangélisme C'est-à-dire Il ne dit pas Que parce que Dieu est souverain Nous on n'a rien à faire Dieu va faire tout Est-ce que vous comprenez Parce que Des fois Il y a des mois Qui te demandent Mais Dieu avec Tout son autorité Pourquoi est-ce qu'il a besoin Que l'on a évangélisé Pourquoi lui-même Il ne passe pas par la maison Et puis il parle C'est-à-dire Le matin On se répète Tout le monde C'est du Dieu Voyez un peu Et il peut le faire Dans sa souveraineté S'il a pu utiliser Un âme Pour parler A Un guillemet prophète Il peut le faire Mais pourtant Et c'est ce que Paul Est en train de dire C'est-à-dire C'est-à-dire que Ce n'est pas que C'est impossible à Dieu Mais la volonté de Dieu C'est que toi Tu as fait le travail Parce que Dieu veut l'utiliser Dieu veut se servir De toi Ce n'est pas que Dieu Est capable Alléluia Il y a eu des moments Mais il y a eu Quand Christ était Sur le cheval de la croix La Bible D'un moment donné Il était tellement fatigué Qu'ils ont pris Quelqu'un pour venir Ponter sa croix N'est-ce pas Quand il est dit A Gethsemane Quand les Ceux qui devaient Le prendre Sont arrivés La Bible a dit Que Pierre Était tellement fâché Qu'il a coupé C'est pas la Bible Il a coupé Il a coupé La Bible Mais qu'est-ce que Ça veut dire Voyez Si 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 Mon royaume Était De C'est J'allais Faire Réunir Des légions Pour décapiter Ces gens Est-ce que Vous comprenez Est-ce que Vous comprenez Et C'est Tout ça que Paul Merci C'est tout ça que Paul Est En train de faire ressentir Je crois J'espère que vous m'avez suivi un peu Aujourd'hui C'est-à-dire que Cette souveraineté de Dieu Mais cette mission Qui nous est Qui nous est confiée Et nous devons séduire cette mission Parce que Dieu n'est pas Il n'a pas Mais peut-être Il nous a fait confiance Parce qu'il remet entre nos mains Ce qui peut amener L'accomplissement De son plan divin Tu sais Quand tu vois C'est aujourd'hui Mais Qui sommes-nous C'est-à-dire que Si dans le plan de Dieu Moi je dois être sauvé Et devenir enfant De la vérité De la vie éternelle Dieu a mis L'exécution de ce plan Entre les mains Et celui qui a venu Dans ma chambre De la vie éternelle Et manger Amen Et donc c'est ça Dieu a un plan Pour nous tous Il a des plans Il a des plans Sur la vie de ceux Qui sont autour de nous Il a des plans Pour la ville de l'homme Il a des plans Pour les nations européennes Dieu a des plans Pour l'humanité Tout entière Mais qu'est-ce qui va Emmener l'accomplissement De ce plan Ce sont ceux Que Dieu a appelés Que nous avons appelés Les élus Qui ont reçu la parole Qui ont transformé Cela dans une vie De mission Dans une vie De dédicace Dans une vie De commitment D'engagement Par rapport A Dieu Et par rapport A ce que Dieu veut Que nous Nous fassons Et toutes ces choses Rentrent dans Dans la 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 Une sécurité Une sécurité En Christ Qui nous Mène en Liberté Pour le servir Avec un abandon D'un autre D'un autre Qui soit Qui n'est pas Le ciel En réalité Et c'est là où Tout la Discuter Bien Parce que Quand tu t'appelles Il te sort D'un monde Qui ne lui appartient Pas Vous souvrez Il a dit Que le diable N'a rien En moi En réalité Même en parlant De nous Il dit Vous vivez Sur la terre Mais vous n'êtes Pas De la terre Donc nous vivons Vous voyez Dans un monde Dans lequel Vous devez vous séparer Vous voyez Sur le Dieu Tu as besoin De l'esprit Tu as besoin D'une révélation Tu vis dans un monde Pour tant Pour accomplir Les volontés De Dieu Par rapport A ta vie Tu dois te séparer De ce monde Et qu'est-ce qui te fait Séparer de ce monde C'est la connaissance De la vérité Et c'est ça Qui t'affranchit C'est ça qui fait En sorte que tu découvres Que nous sommes Dans un même monde Mais tu dois Discerner Dans ce monde Ce qui appartient Au monde Et ce qui n'appartient Pas au monde Donc tu dois suivre Ce qui t'emmène Dans le monde Auquel tu Non, non Tu ne dois pas suivre Ce qui t'emmène Dans le monde Auquel tu n'appartiens pas Amen C'est pour ça Qu'aujourd'hui On aura On aura On aura Les églises Sans la croix Et on aura Les églises De Dieu C'est deux choses Qui sont dans le monde Mais il y en a Qui n'appartient pas Au monde C'est l'église De Jésus-Christ Qui est juste Le passage Parce qu'il viendra Nous enlever Amen Nous sommes juste Un pélérin Et donc Dans cette marche Tu dois reconnaître Ceux qui appartient Un pélérin Et ceux qui appartient Un résident Parce que nous Ne sommes pas résidents Nous sommes des pélérins Amen C'est pour ça C'est pour ça Que quelqu'un Qui vient par exemple D'Afrique Pour venir Quelqu'un par exemple Je suis fait Un reportage Sur le Togo Il y a une petite bidonville Et puis Dans ce coin C'est C'est un petit village De pêcheurs Mais tous les Pêcheurs Qui ont des bidonville Ils viennent du Ghana Et donc Quand ils faisaient Le reportage Ils disaient que C'est un village Qui produit beaucoup Mais l'argent Ne reste pas au Togo Parce que Les pêcheurs Qui viennent du Ghana Il rapatrie l'argent Au Ghana Pourquoi ? Parce qu'ils savent Qu'ils n'appartiennent pas Au Togo C'est pourquoi La Bible nous dit Que Vous voyez N'emmagazinez pas Des richesses sur la terre Parce que La rouille et la terre Vont détruire Mais emmagazinez Plutôt Est-ce que Vous suivez un peu Et donc Si tu es ici Si tu es dans un monde Auquel tu n'appartiens pas Tu n'investis pas C'est pour ça Que ceux qui sont venus Ici en dehors Et qui ne prennent pas L'intention Du demeuré Ils n'investissent pas Ils n'investissent pas Et c'est normal Parce que Demain Tu vas finir Ta vie A nommer Tu vas finir Ta vie à Tu vas finir Tu vas finir Tu vas finir C'est là Tu veux une belle maison Si tu es Investis ici C'est Quand je vais partir Ça va Je vais vendre Pour aller C'est pour ça Que tu es investis C'est pas parce Que tu veux vivre Et donc Le monde dans lequel Nous sommes N'est pas notre monde Nous n'investissons pas Dans les choses Qui ne vont pas Nous emmener Dans notre royaume Les choses Qui ne vont pas Nous suivre Dans notre royaume Qui ne vont pas Nous faire gagner La couronne Qui ne vont pas Armadaziner De la richesse Pour nous La cour Nous appartient Nous appartient En réalité La mer Merci Seigneur Merci pour le Ça qu'on a donné Je vais On va juste On va juste Se lever Ce matin Très calmement Très calmement Je vais Très calmement